bonsoir à tous et à toutes bienvenue dans ce nouveau numéro d'actu mit close j'espère que vous avez tous passé un bon été avant toute chose je tiens à vous dire que je m'excuse car il n'y a pas eu d'actu mit close au mois de juillet et pourquoi puisque j'ai moi aussi fait une coupure j'ai déconnecté j'ai passé de très bonnes vacances j'espère que ça a été le cas de tout le monde et je m'excuse aussi par avance car il se peut qu'il y ait quelques infos qui m'aient échappé durant cette période estivale mais je vais quand même essayer de vous en donner la majeure partie on commence donc comme d'habitude avec bandai donc la firme japonaise lors de ces deux derniers mois à 1000 paquets sur les sorties puisqu'on a eu un choura oc qui est sorti au mois de juillet le jaburo vaivole qui est sorti au mois de juillet également et le bayan qui est sorti au mois d'août en termes de précommande on a pu se lancer directement sur les précommandes du fameux adès ex et dans les dernières semaines on a pu aussi également se régaler en faisant sa précommande pour le site de mizar le troisième chevalier guerrier divin d'hasgard en ce qui concerne les sorties européennes juillet août a aussi été très chargé puisqu'on a eu le revival de seya le deathmask oc le choura oc le jaburo vaivole le hagen de mérac un chun revival et un chériu revival dans les dernières rumeurs dernières news qui sont sortis les figurines on sait qu'ils vont être officiellement proposés à la vente mais qu'on n'a pas encore de date de précommande on a donc le seya 24k donc c'est un seya de pégase en mur dans du sagittaire qui est un petit peu à l'instar de ce qui était sorti en mid close classique du v3 24k c'est à dire un seya avec une recouverte d'une pellicule d'or ce qui va en faire une figurine qui va bien sûr coûter un peu plus cher que d'habitude car elle va être déjà en précommande au niveau du salon à 200 euros et peut-être même être une figurine en édition limitée bandai nous a aussi annoncé qu'il y avait avoir un sagittaire en version revival et la sortie la plus atypique du moment c'est à dire un radamante du wyvern en version ex mais en couleur dite oce passons maintenant aux marques alternatives on commence avec la marque en figurines alternatives qui est la plus active sur les derniers mois c'est bien sûr vous l'aurez compris c'est jmodel jmodel nous régalent vraiment en ce moment pour les amateurs de figurines sanseya plus qu'ils se sont lancés donc dans la réalisation d'une figurine de siegfried celle ci semble en grande partie être une copie parfaite exact à quelques détails près de la version bandai je dis à quelques détails près puisque les visages sont ont été retravaillés et je pense j'en suis même quasiment sûr que l'on pourra avoir un petit comparatif dans les semaines qui arrivent quand elle va être livrée de la part de mes très chers amis et compères et confrères youtubeurs senseïa ensuite jmodel nous a montré un premier visuel d'un kagao du benu donc la photo est quand même enfin les photos sont quand même assez flou je pense que c'est quelque chose de volontaire mais on voit qu'il ya un projet qui semble se dessiner à savoir que la figurine devrait sortir au format ex ce qui est inédit puisque banda nous l'avait sorti au format classique affaire à suivre jmodel s'est aussi lancé dans la réalisation d'un taureau en version sog soul of gold vous pouvez voir qu'à travers des clichés on a pu apercevoir quelques pièces d'armure donc qui sont qui semble de très très bonne qualité donc du même acabit que ce qu'on a pu avoir par avant chez jmodel pas de commandes pas de figurines qui soit arrivé encore actuellement dans les boîtes aux lettres peut-être le mois prochain et le projet le plus délirant encore de chez jmodel actuellement vous savez que jmodel a l'habitude de sortir des figurines en version de toutes les couleurs donc je vous l'ai pas dit tout à l'heure pour le sigfrid mais il est aussi annoncé des versions oce des versions silver comme à l'habituel chez chez jmodel actuellement jmodel travaille sur la réalisation des marinas donc je vous rappelle les sept chevaliers qui sont autour de poséidon mais en version en couleur bleue donc on a déjà pu voir des photos ou des petites recolos sur photoshop de soren de canon de casa et vu qu'ils travaillent en ce moment chariot de sila pardon on se doute que lui aussi va subir le même traitement une marque qui avait l'habitude de nous faire du très bon travail et qui était très attendu de la part des collectionneurs à savoir great toys great toys a beaucoup déçu la communauté récemment plus qu'ils ont enfin sorti une figurine qui date de d'un coup on a vu un prototype il y a depuis plus d'un an à savoir la saori kido en version ex donc celle ci est livré avec deux robes et deux sceptres elle tourne aux alentours des 48 euros mais là où elle a beaucoup déçu c'est que les visages sont vraiment pas à la hauteur de ce que l'on aurait pu attendre je vous laisse vous faire un avis personnel avec les visuels mais à titre perso elle ne arrivera jamais à la maison on continue encore et toujours avec la partie des résines et là comme d'habitude comme les mois précédents ça va être encore une fois la partie la plus chargée la partie la plus chargée et surtout comme d'habitude il y a une marque qui est toujours à fond en matière de résine senseia c'est titan jackie art titan jackie art avance ardemment sur le projet orphée de la lire je vous montre quelques photos de ce que l'on a pu avoir récemment vous pourriez croire que le socle au niveau de la chevelure du personnage ou au niveau de l'allure générale du personnage tout est en train d'être finalisé et tout devrait bientôt se voir concrétiser par une éventuelle précommande titan jackie art a aussi montré quelques petites photos de son projet de l'os canvas avec le chevalier d'or du taureau vous pouvez voir une petite photo où un employé de chez eux montre ce qui va être la base de la résine et le moins que l'on puisse dire c'est que ça va être monstrueux elle fait une taille absolument incroyable j'espère qu'on va très vite avoir des photos du prototype final et qui vont la mettre à côté des autres projets qu'ils ont dans leur marque pour qu'on puisse se rendre compte que le projet va avoir des dimensions assez folles titan jackie art aussi avance dans son projet des trois chevaliers d'or en version surpi à savoir camu chourah et cal et saga on a eu un peu plus de photos sur le travail de la chevelure de saga donc le projet est dans les tuyaux et l'avance ma foi de façon quand même assez correcte titan de chakie art a décidé de remercier et de faire profiter donc les les collectionneurs qui les ont soutenu pendant ces premiers c'est sa première année et pour fêter leur un an ils vont nous sortir un mieux du papillon en édition limité à 100 exemplaires je vous montre quelques petites photos de des petits papillons qui sont en train d'être réalisés pour sûrement mettre autour de la résine nul doute que en étant les limiter à 100 exemplaires pour très 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 peu de pièces cette résine va s'arracher comme des petits pains et va très vite atteindre des tarifs assez fou nouveau studio donc comme studio c'est la première fois que je vous en parle dans cette cette émission eux se sont réalisés donc dans se sont lancés pardon dans la réalisation d'une résine de milo du scorpion on attend de voir ce que ça va donner plus tard car le les premiers visuels qui nous sont proposés et notamment le visage de milo semble un petit peu manqué de finesse on attend d'avoir des clichés de meilleure qualité et surtout de plus près et sous un meilleur angle donc quelque chose de rigolo masque studio on avait déjà parlé de ce genre de choses qui existent c'est à dire des résines de pikachu qui revêt des armures de personnages de senseïa et eux ils ont décidé de nous faire donc pikachu qui revêt qui revêt pardon l'armure du taureau en version soul of gold la firme tpa qui a déjà officier dans le monde de senseïa et qui a fait ses preuves sur des projets aux alentours du autour du thème the lost canvas revient encore une fois encore et toujours sur ce manga là puisqu'on ont décidé de nous sortir une figurine au format 1 6e une résine au format 1 6e sur manigoldo donc le chevalier d'or du cancer on peut voir qu'il y a un peu plus de travail que d'habitude sur que chez certaines marques au niveau du socle et que les vagues des fées ont l'air d'être vraiment somptueuse toujours chez tpa un personnage qui semble être à la mode en ce moment c'est orphée daliens voilà donc après être sorti avoir un projet qui était sorti chez titan jackie hart c'est tpa qui s'y met donc toujours en 1 6e voilà en taille 1 6e orphée nous est présenté assis en train de jouant de la lyre sur une espèce de croissant de lune la le croissant de lune va apparemment être équipé d'un système de l'aide et on voit orphée qui qui est accompagné donc de notes de musique tout autour de lui qui gravitent tout autour de lui ensuite down studio dans le studio arrive se lance dans le monde de la résine sensia avec un chiru du dragon en armure v3 donc chiru en train de cuter la colère du dragon on peut voir sur une photo qui nous montre de façon un peu plus détaillé le visage que il y a du travail qui a été fait que l'ensemble semble correct même si la finesse et là on attend à devoir un peu plus ce que donnera le projet pour pouvoir se prononcer je pense un studio qui semble vraiment vraiment vouloir prendre sa part dans le monde de la résine sensia puisque ça fait plusieurs mois qu'ils essaient de se positionner c'est sy studio donc ils sont ils sont arrivés avec un premier comment dire un premier prototype un premier visuel de ce qu'allait être leur saga des gémeaux je vous en avais parlé le mois dernier visiblement le visage n'a pas plu la communauté sensia et donc ils ont décidé de refaire le visage de saga donc vous pouvez voir une photo où on le voit avant et après et on peut voir une autre photo sur laquelle on peut apercevoir un saga en version évile donc les yeux rouges et les cheveux blanc gris qui est juste derrière voilà à voir comment vont être proposés ces deux versions est ce que le les têtes du personnel les deux têtes seront disponibles dans la même résine où est ce qu'il va falloir se procurer deux versions différentes à savoir aussi que si l'on se réfère par rapport aux photos que l'on voit il y aura déjà deux visages différents pour une même version puisqu'on a un saga avec les yeux et les yeux ouverts la bouche fermée et un autre visage où saga semble avoir un visage un peu plus hurlant plus d'infos peut-être le mois prochain toujours cette même marque s y studio ils nous ont montré un espèce de petit projet un petit montage visuel sur lequel on peut reconnaître facilement donc milo du scorpion avec le la queue du scorpion et les différentes aiguilles qui sont caractéristiques de l'attaque de milo je pense qu'après avoir fini saga ça va être leur prochain chevalier d'or qui va entrer dans les tuyaux à se faire à suivre également nouveau studio qui débarque dans le monde de la résine senseïa c'est f shark donc eux se sont lancés sur un personnage que l'on a pratiquement pas vu en résine dans la communauté puisque c'est sorrent le général de boséidon donc juste un petit prototype pour l'instant réalisé par l'ordinateur peut-être que le mois prochain on aura plus d'infos et peut-être un visuel physique à proposer le projet aldebaran du taureau je vous rappelle chez wopter factory le mois dernier enfin le haut niveau du dernier actum de clause on avait regardé le comparatif avec le aphrodite des poissons niveau taille niveau prix là on a d'autres photos avec des visuels un peu plus un peu plus détaillé de ce que va être vraiment le niveau du personnage et l'armure aussi du personnage on a un visage d'aldebaran bras croisés et avec un visage très sombre vraiment avec un air vraiment prêt après à la baston quoi ce visage moi me hype de fou quoi alors nouveau studio aussi encore une fois art stone studio qui arrive avec un projet qui me paraît vraiment assez ambitieux au niveau de la taille et ambitieux au niveau de ce qu'elle représente puisque c'est l'athéna exclamation donc à savoir avec milo mu et aïolien le tout accompagné en fond d'une représentation de la statue de la déesse athéna ça qui enfin ça nous fait un petit peu penser à ce qui existe ou ce qui devrait sortir exister avec la version d'athéna de chez tsumé au niveau de la taille on serait sur du 55 cm de haut ce qui est quand même déjà une belle pièce 44 cm de profondeur et 37 de largeur on peut voir aussi des photos en détail de chaque visage de jeu personnage et le moins qu'on puisse dire c'est que la réussite est vraiment totale on peut voir aussi un peu plus en détail le travail qui a été fait donc sur la réalisation de la statue d'athéna et là aussi le la qualité est au rendez vous je ne sais pas encore à quel tarif ça va être présenté et je ne sais pas si cette athéna exclamation va s'accompagner peut-être avec une autre athéna exclamation avec des renégats peut-être en face donc comme tout à l'heure on repart sur un projet pokémon avec bd studio qui eux ont décidé de nous proposer quelque chose de petit en niveau de taille ça fait ça fait 16 19 cm donc c'est un peu plus grand qu'une figurine mid-close senseïa et il s'agira d'un pikachu qui revêt l'armure de seya c'est rigolo mais clairement enfin ça présente pas beaucoup d'intérêt un projet dont je vous avais déjà parlé le mois dernier c'était draco studio avec leur mu du bélier là ils nous ont présenté donc le mu en version colorisée ce qui n'était pas le cas la dernière fois et on peut aussi voir qu'il sera donc positionné sur un stand qui représente quelques petites marches peut-être même l'entrée du temple du bélier et il y aura donc apparemment deux visages disponibles le premier avec les cheveux au vent et le deuxième une version casquée on notera quand même le bel effet qui a été réalisé pour la cape du bélier le mouvement qui est donné, les plissures qui sont moulées sont vraiment absolument magnifiques XY Studio donc je vous rappelle que je vous avais déjà parlé d'eux puisqu'ils ont l'ambition je pense de réaliser l'ensemble des bustes au format 1 5ème des 12 chevaliers d'or donc dans les projets, dans les tuyaux sont actuellement Aiohlia on peut voir qu'à Aiohlia il y aura deux versions donc une version normale et une version quand il est possédé c'est à dire avec les yeux rouges on a également toujours au format 1 5ème un Aldebaran du taureau donc avec toujours deux versions une version avec sa corne gauche qui a été brisée par Seiya et une version où il a ses deux cornes et ce que je vous avais parlé auparavant donc une version de Mu du bélier Mu qui aura soit un visage avec les yeux fermés et casqués ou un visage avec les yeux ouverts une expression assez renfermée, assez sévère et les cheveux libres qui volent au vent Gravity Studio donc là aussi encore une fois un nouveau studio qui se lance dans le monde de Senseïa avec eux, pas la réalisation de personnages mais la réalisation de totems, de porte-armure des armures des chevaliers d'or en version Soul of Gold il y aura donc deux versions une version qui fera à peu près 26 cm et une version qui fera 43 cm et sur un autre visuel donc on a pu voir au centre le Chaka de la Vierge qui nous est proposé actuellement et une version ombrée donc d'un saga des Gémeaux ou plutôt du totem de saga des Gémeaux et du totem d'Aiolia du Lion FOC Studio eux continuent encore une fois aussi d'avancer sur leur projet Senseïa puisque l'on a le visuel définitif donc du Aldebaran du taureau vous pouvez le voir en deux positions donc le bras croisé traditionnellement la pose la plus représentative du taureau et une autre pose donc avec les bras projetés en avant pour faire le Great Horn et avec une corne brisée ils ont aussi montré qu'ils avançaient sur leur projet de Chaka de la Vierge on peut voir Chaka avec un petit effet de lévitation sur un énuphar les yeux fermés et le visage casqué FOC a aussi montré un petit visuel de projet sur lequel ils risquent de travailler bientôt peut-être dans pas longtemps à savoir la réalisation de résine de personnages féminins de Senseïa sur cette image on peut très facilement distinguer qu'il n'y aura Hilda de Polaris bien sûr Hilda Athéna et en troisième une Pandore avec une magnifique harpe ce projet aussi je vous en avais parlé la dernière fois c'est Soulwing Soulwing a montré encore une fois deux nouveaux visuels de sa résine qui va être aussi sur le thème d'Aldebaran du Taureau personnage qui a assez la cote en ce moment également dans le monde de la résine on peut voir un premier visuel donc où on se rend compte des dimensions vu que ça va être du 1 quart donc ça va faire 65 cm de haut 41 cm de profondeur et 36 cm de large il y aura également proposé un buste sur lequel vous pourrez poser à côté votre personnage les bras croisés et avec éventuellement une des deux têtes je pense que vous allez pouvoir switcher entre celle qui avait les deux cornes ou celle qui a une seule corne quand on voit la photo du buste et de la résine à côté des mains de la jeune fille le projet va être par aussi d'une envergure assez impressionnante à noter le travail qui a été réalisé aussi sur le socle avec un socle qui a l'air assez détaillé surtout la base vraiment la même base du socle et sur lequel on va sans doute pouvoir identifier assez facilement le signe astrologique des douze chevaliers d'or nouveau studio nouveau projet et surtout nouveau personnage que l'on n'avait jamais vu travailler encore au monde de la résine c'est Snowman Snowman studio qui va s'attaquer au format un sixième du Serpentaire donc le treizième chevalier d'or ensuite The Sane Project je vous en avais parlé dans les précédents Actu Mid Close grâce au CIA qu'ils étaient en train de réaliser et donc là ils ont lancé un premier visuel qui va annoncer le personnage qui va ensuite être attaqué en résine à savoir Shun d'Andromède Feather Studio je vous en avais parlé là aussi dans les précédents numéros puisqu'ils étaient en pleine réalisation donc d'un yoga en armure V2 avec toutes elles déployées et en position d'attaque ils vont faire dans une édition un peu plus limitée à savoir 30 exemplaires toujours cette même résine de yoga mais en version Power of Gold donc c'est à dire que les pièces d'armure vont avoir une teinte dorée donc 30 exemplaires autant vous dire que tout le monde ne va pas pouvoir se la procurer et là où ils ont fait fort c'est que dans la foulée ils annoncent un C.I.A. de Pegas donc lui qui sera en tirage comme celui du yoga précédent c'est à dire en 258 exemplaires un C.I.A. avec un magnifique vraiment un magnifique Pegas qui va être derrière et un socle toujours avec ses effets comme un petit peu de fumée et vu ce qu'ils ont fait pour le yoga on peut très vite déjà s'avancer en disant que ce Pegas va avoir peut-être une version Power of Gold si je vous dis Immortal Collectible vous pensez tout de suite à ce magnifique Chaka qu'ils ont fait qu'ils ont réalisé et qui est une des plus belles pièces sur Chaka qui est sortie actuellement et bien ils nous ont montré une petite photo de leur futur projet et ça sera donc un Shura du Capricorne un Shura du Capricorne donc en version animée puisque l'on voit les cornes directement sur le casque on voit un petit bout de ce que pourra être le socle mais on attend bien sûr très bientôt d'avoir des photos d'ensemble du projet et on passe ensuite à la partie la plus intéressante celle des artistes indépendants un projet vraiment assez exceptionnel c'est celui de Teddy Massin qui a réalisé tout seul une statue mais alors une statue taille réelle de Chiru en armure d'or de la balance alors j'ai vu que quand ce monsieur a posé ses photos certains s'amusaient à dire comme quoi c'était pas joli c'était pas quelque chose de très ressemblant c'était voilà vous m'avez très bien compris j'ai envie de vous dire messieurs essayez vous même de faire un projet de cette envergure avec cette qualité là et avoir un rendu au final qui est digne de celui-ci je pense que vous allez galérer bravo Teddy super projet et super réalisation quelqu'un que l'on voit de façon assez récurrente dans cette émission mon ami AMP Studio il a encore fait très fort ce mois-ci puisqu'il a fait un petit diorama un petit playset sur lequel on peut apercevoir donc Sean Essayat totalement pétrifié par la Gorgone je pense qu'il y a eu du travail réalisé en impression 3D et sur une photo on peut voir en fond que Chiru est en train de se battre justement avec le chevalier de la méduse et qu'apparemment il est en train de lui mettre une belle route quelque chose que j'ai trouvé assez rigolo et que je sais il y a parmi vous des amateurs de Lego une personne qui officie sous le nom de Pipbi Bano Lego a réalisé donc les 12 chevaliers dehors face au mur des lamentations et a modifié ce mur des lamentations pour en réaliser une version des 4 chevaliers de bronze en train d'essayer de passer à travers le trou qui aura été réalisé par les 12 chevaliers d'or c'est très rigolo de voir ça et c'est très 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 bien réalisé surtout bravo à lui avant de vous laisser avec une petite sélection des plus belles photos qui sont sorties ces deux derniers mois au lieu de vous faire un petit bilan des figurines que j'aurais reçu dans ma collection je voulais juste vous inviter à aller voir une petite vidéo la dernière de la chaîne celle à travers laquelle je vous montre l'ouverture du dernier colis que j'ai reçu voilà encore une fois un très beau colis de la part de chez funky shop et je vous promets que très 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 rapidement sur la chaîne on va avoir du lourd en review je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée à tous je sais pas à quel moment de la journée vous regardez ça merci merci encore une fois d'avoir pris le temps de regarder cette émission n'hésitez pas à la soutenir si elle vous a plu avec un petit j'aime ou un petit commentaire si le coeur vous en dit vous pouvez vous abonner à la chaîne et quant à moi je vous dis très bientôt pour une nouvelle review mais en tout cas on sera capte début du mois prochain pour une nouvelle actu mid-close du mois de septembre ciao les amis à la chaîne Sous-titrage ST' 501 ... 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